Notre but sur Terre est d'être proche de notre Créateur et de suivre des commandements afin de mériter le paradis. Notre objectif est de vivre en paix, de respecter les gens qui nous entourent, d'être proches d'Allah, de vivre pour Allah et de diffuser l'islam autant que nous le pouvons. Certaines des caractéristiques importantes qu'on doit retrouver chez le musulman sont la droiture morale et la conscience. Ces qualités ne font que l'aider à faire de bonnes actions, à l'éloigner des péchés et à se comporter honorablement aux yeux de Dieu. Un musulman est honnête, patient, fidèle et compatissant. Les musulmans restent loin des péchés et du chemin des péchés. Si chaque musulman apprend et applique ce qui a été enseigné par le prophète, la situation actuelle du monde islamique pourrait être bien meilleure. Si nous appliquons ces enseignements venus du prophète, nous créerons un environnement sain autour de nous et de cette façon, nous ne nous soucierons pas de l'éducation islamique de nos enfants. Nous pourrions facilement leur enseigner le véritable islam. Ces beaux comportements seront très précieux pour nous dans l'au-delà. Parce que dans l'au-delà, rien ne sauvera les musulmans et les autres, à l'exception de leurs bonnes actions. Nous aurons des comptes à rendre à Allah pour tout le mal que nous faisons, pour toutes les mauvaises paroles que nous disons. Pour l'instant, nous avons le temps de réparer nos erreurs. Nous avons encore le temps de corriger nos fautes et de commettre plus de bonnes actions. Mais il sera trop tard pour faire ces choses-là dans l'au-delà. Parce que comme je l'ai dit, seules les bonnes actions que nous faisons dans cette vie pourront nous sauver. Nous devons nous dépêcher de les faire. Parce que nous ne savons pas quand notre temps sera écoulé. Nous devons nous demander, suis-je prêt à confronter Allah ? Allah est-il satisfait de ce que j'ai fait ? Ferons-nous partie de la communauté des prophètes dans l'au-delà ? Mes enfants pourront-ils réussir les épreuves de ce monde ? Pourrais-je être une bonne mère pour mes enfants ? Ai-je été une bonne épouse pour mon mari ? Y a-t-il eu des personnes que j'ai vexées durant ma vie ? Y aura-t-il quelqu'un que j'ai blessé ici et qui me demandera des comptes dans l'au-delà ? Suis-je prêt pour que l'ange Azraïl vienne et prenne mon âme ? Vais-je vouloir un peu plus de temps pour commettre plus de bonnes actions ? Donc, si j'ai le temps de faire tout cela maintenant, je préfère le faire maintenant. J'aimerais être plus proche d'Allah. Je veux lui montrer que je suis djinn d'entrée au paradis. Et je veux le faire maintenant, quand j'ai encore le temps. Si j'utilise le reste de ma vie sans faire tout ça, alors j'aurais gaspé ma vie inutilement. J'aurais perdu tout mon temps. Avec le reste de mon temps, je dois remercier Dieu pour tout ce qu'il m'a donné et pour cette vie. Ai-je demandé pardon à Dieu pour chaque péché que j'ai commis consciemment ou inconsciemment ? Je me pose ces questions presque tous les jours. J'espère qu'Allah acceptera toutes les bonnes actions que nous avons commis et qu'il nous accordera le paradis. Oare sunt gata pentru acest moment, pentru ziua de apoi, poate sunt gata pentru momentul... Toată mulțumirea și toată lauda iese cuvint lui Allah, Stăpânul Universului, pace și binecuvântarea fiei asupra ultimului dintre profeți și trimiși, Mohamed, salallahu alaihi wa sallam, asupra membrilor familiei sale, companionilor se și asupra tuturor celor care l-au urmat calea până în ziua de apoi. Inshallah, iarab, subhanallah, obihamdiki, shadu alai, ilaha, ilanta, stacfiru cautubuilei. O Allah, dă-ne nouă pace și binecuvântare în sufletele noastre. O Allah, iartă păcatele noastre pe care noi le facem cu intenție, cu fără intenție, cu gândul nostru, cu inima noastră, cu mâinile noastre și cu picioarele noastre. O Allah, iartă păcatele noastre. O Allah, ajută-ne să săvârcem doar fapte frumoase, demne de lauda ta și de mântuirea ta. O Allah, iartă păcatele noastre. O Allah, iartă păcatele noastre. O Allah, iartă păcatele noastre. O Allah, Tu ești creatorul nostru, ești creatorul cerului, universului și tot ce se vede și ce nu se vede. O Allah, iartă-ne. O Allah, iartă-ne. O Allah, ești dăruitorul și iertătorul. O Allah, Tu ești răbdător. O Allah, iartă păcatele noastre. O Allah, dâruiește nou paradisul O Allah, dâruiește nou paradisul O Allah, dâruiește paradisul O Allah, pâzește și protejează familia noastră Copiii noștri Inima noastră Inșa-Allah să fim Într-oameni paradisul Alhamdulillahi, robbilalamin Subhanallah, wa bihamdihi Așhedu Allah, ilaha illa-n'tastacru Kautubu ilai La ilaha illa-la-wah Lahul-a-sharika Lahul-mulku, lahul-hamdu La rahul-a-sharika La rahul-mulku, lahul-a-sharika Láda tu bilahi rabban Wa bil-islami dinan Wa bi-muhamdin Salla-llahi aleyhi usla-lam Nabi-an wa rasul-e Bismi-la-hi-ra-hman Iraq Allahul ala ilaha illa-hu Wal-hayi al-kayum La tahuduhu kusimnatul Wal-an-naum Lahul ma-fi al-samawati Wam-fi al-an Man-phi al-zhi-arda Aș-faa'u ila-bya Ge-al-am mă-bayna-i ... ... ... ... ... ... ... ... ... Je vous remercie. 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 Je vous remercie.